Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des jeux au Moyen-Âge. Alors de nos jours, il existe de nombreuses façons de se distraire. Mais comment faisait-on lorsque le Monopoly, les jeux vidéo ou encore la télévision n'existaient pas ? Nos ancêtres avaient-ils tout simplement le temps de jouer ? Et si oui, à quels jeux jouaient-ils ? Ces jeux étaient-ils très différents des nôtres ? Les réponses à toutes ces questions, tout de suite dans Quelle Histoire ? Cela va peut-être en surprendre quelques-uns, mais oui, nos ancêtres avaient le temps de jouer. Alors bien sûr, ce temps changeait en fonction des classes sociales et des métiers. La durée des journées de travail varie selon les saisons. En été, par exemple, on travaille plus longtemps, ce qui laisse moins de temps aux loisirs. Mais la météo, les saisons, les jours de fête, l'obscurité ou encore la nature du travail effectué créent des moments d'inactivité où le jeu permet aux gens de se distraire et de passer le temps. Lorsqu'on demande aux gens de nous citer des jeux médiévaux, ils pensent souvent aux échecs. Et c'est vrai que ce jeu, qu'on appelle aussi le jeu des rois, a marqué le Moyen-Âge. Probablement nés au 5e siècle en Asie centrale, les échecs ont voyagé à travers l'Inde et la Terre Sainte pour finalement faire leur apparition en Occident vers le 9e siècle. Ils se sont d'abord répandus en Italie et en Espagne avant de voyager par les routes commerciales de Russie et d'Europe du Nord. Au cours de ces voyages, le jeu s'est transformé pour correspondre aux sociétés locales. Que ce soit en Orient ou en Occident, on retrouve la figure du roi, des cavaliers ou encore des fantassins. Mais l'éléphant oriental est d'abord devenu un juge ou un évêque avant de se transformer en fou à la fin du Moyen-Âge. Le vizir a aussi été remplacé par une figure féminine, la reine, qui au départ n'avait aucun pouvoir. D'ailleurs, les règles du jeu n'étaient pas vraiment les mêmes qu'aujourd'hui. En fait, à l'époque, c'était plus un jeu de massacre que de réelle stratégie. Il faut attendre le 15e siècle pour que les règles évoluent. La reine et le fou ont désormais le droit de se déplacer de plusieurs cases et d'attaquer à l'autre bout du champ de bataille. Le jeu devient alors plus dynamique et intense. Les échecs sont un jeu tellement populaire au sein de l'aristocratie que tout jeune noble doit apprendre à y jouer pour avoir une bonne éducation. Mais les nobles ne sont pas les seuls joueurs. On a retrouvé beaucoup de jeux d'échecs chez les bourgeois ou dans les tavernes par exemple. Mais il existe aussi d'autres jeux de table au Moyen-Âge comme le jeu de Merelle, l'ancêtre du Bac Gammon, qui était très populaire. Le but était de déplacer des pions en fonction du résultat des dés afin d'effectuer un parcours. Les jeux de hasard sont aussi très répandus et parmi eux, ce sont les jeux de dés qui sont les plus populaires. Ils peuvent être fabriqués en os, en bois de serre et parfois même en ivoire. En 1499, Polydor Virgile affirme qu'il existe plus de 600 manières de jouer au dés. Mais dans la plupart des cas, les parties se jouent avec 3 dés. Le but étant d'obtenir le plus grand nombre de points possibles en un ou plusieurs jets. Tout l'intérêt de ces jeux de hasard réside évidemment dans les enjeux, qu'il s'agisse de savoir qui va payer le repas ou de risquer des sommes plus importantes comme c'est souvent le cas chez les aristocrates. Le jeu de cartes fait aussi partie de ces jeux de hasard, mais il est beaucoup plus récent. On estime qu'il apparaît en Europe occidentale vers les années 1350. Au départ, les cartes sont constituées de 3 papiers collés ensemble et sont faites à la main, ce qui en fait parfois de véritables œuvres d'art. Mais avec l'apparition de l'imprimerie au 15e siècle, elles deviennent plus abordables et coûtent moins cher. Le système français comporte 4 familles, les piques, les cœurs, les carreaux et les trèfles. Mais il existe aussi d'autres systèmes dans d'autres pays avec d'autres familles, comme par exemple les bâtons, les coupes, les deniers et les épées. Dans chaque famille, on retrouvait 13 cartes allant du 2 au roi, car l'as n'existait pas encore. Alors on connaît mal les règles des jeux de cartes de l'époque, mais il semble qu'en général, le but soit de constituer des suites ou des regroupements après avoir distribué les cartes aux différents joueurs. Vers 1500, les cartes commencent à rivaliser avec les dés en popularité. Le roi, la reine et le valet qu'on appelle des figures imitent la hiérarchie de la société. A partir du XVe siècle, on donne des identités à ces figures en s'inspirant de personnages de l'antiquité ou des légendes médiévales. Ainsi, le roi de trèfle est Alexandre, le roi de carreau est César, le roi de cœur est Charles ou Charlemagne et le roi de pique est David. De son côté, la dame de pique est Pallas, un autre nom de la déesse grecque Athéna. La dame de carreau est Rachel, un personnage de la Genèse, la dame de cœur est Judith, une héroïne de la Bible et la dame de trèfle est Argine, un personnage inventé dont les lettres remises dans le bon ordre donnent le mot Regina, ce qui veut dire reine en latin. Enfin, le valet de cœur est Laïr, un compagnon de Jeanne d'Arc, le valet de pique est Ogier, un chevalier danois fidèle à Charlemagne, le valet de trèfle est Lancelot et le valet de carreau est d'abord Roland, le héros de la chanson de Roland, avant d'être remplacé par Hector, le héros de la guerre de Troie ou peut-être le valeureux capitaine de Charles VII qui portait le même nom. Les jeux peuvent aussi se faire en extérieur. De nombreuses activités comme la chasse, la fauconnerie ou les combats peuvent servir d'entraînement militaire. Par exemple, La Quintaine est un jeu où il faut renverser un gros mannequin en donnant des coups de lance dans son bouclier. Le joueur dispose de 5 chances pour réussir. C'est pour cela que ce jeu s'appelle La Quintaine car Quinte signifie 5 en latin. Il existe aussi des jeux d'adresse de tir à l'arc ou à l'arbalète. Au printemps, une fois par an est organisé le pape gay, dont le but est d'atteindre une cible en forme d'oiseau placé au sommet d'un mât. Les joutes trouvent leur origine dans les duels équestres païens. Les règles sont strictes. Chaque champion est présenté sur son cheval, armé et avec sa bannière. Ils doivent ensuite choisir leur dame parmi le public. Le perdant est le premier à tomber de son cheval. Il doit abandonner sa monture et son harnachement et payer une rançon au vainqueur pour les récupérer. Alors ces joutes permettent aux jeunes hommes de montrer leur bravoure, mais elles sont parfois dangereuses. C'est ainsi qu'en 1559, le roi Henri II est mort après avoir reçu un morceau de la lance de son adversaire dans l'œil. D'autres jeux plus populaires peuvent être tout aussi dangereux. La soule, par exemple, est l'ancêtre du rugby et tous les coups sont permis pour attraper la balle qu'on nomme éteuf. Ce jeu est très populaire en Angleterre, au nord-ouest de la France et dans les pays celtiques. Un autre sport, le jeu de paume, est l'ancêtre du tennis. Il est joué par toutes les catégories de la société. Il apparaît au XIe siècle. La balle peut être en bois, en boyau ou en cuir rembourré de tissu. Les joueurs s'envoient cette balle à main nue gantée au-dessus d'une corde, jusqu'à ce que la raquette apparaisse vers les années 1450. Le jeu aura ensuite un vrai succès dans les cours européennes du XVIe au XVIIIe siècle et des salles dédiées seront construites dans les châteaux. Alors malheureusement, à cette époque, l'église pense que le jeu a été inventé par le diable pour détourner les hommes du travail et de leur innocence. En 1424, Bernardin de Sienne prêche que le jeu est une offense à Dieu car il pousse les joueurs au blasphème. Il encourage les péchés capitaux comme l'avarice, l'envie ou la colère. Le 3 avril 1369, c'est le roi Charles V lui-même qui promulgue une ordonnance interdisant au sujet de son royaume de jouer tout court. Les jeux de dés, de table, le jeu de paume, les quilles, les palais, la soule et les billes sont explicitement désignés et interdits. Tous les jeux qui n'ont point d'utilité pour exercer nos dix sujets au maniement des armes sont visés. Ceux qui ne respectent pas cette loi s'exposent à une amende de 40 sous. Mais cette mesure n'est pas tout à fait nouvelle puisque Charles V imite en réalité le roi d'Angleterre, Édouard III. Le but était de forcer les français à jouer à des jeux sportifs et militaires afin d'améliorer leur capacité martiale suite aux défaites des français face aux anglais lors des batailles de Crécy et de Poitiers. Bon, en réalité cette interdiction a été assez peu respectée. Mais petit à petit, on prend conscience qu'il faut faire le tri entre les bons et les mauvais jeux. Finalement, ce sont surtout les jeux de hasard et d'argent qui sont interdits alors que les jeux à base d'exercices physiques sont plutôt encouragés. On en arrive même à ce que les villes et les pouvoirs publics organisent les maisons de jeux de façon à pouvoir les taxer et en tirer le plus gros bénéfice possible. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos questions sur l'histoire et le Moyen-Âge en commentaire sous la vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada